bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlamsan dans cette série algérie maroc nous allons essayer d'analyser la différence entre les deux pays l'algérie et son voisin de l'ouest le maroc bien entendu certains pensent que c'est un différent un conflit entre les deux peuples d'autres disent que les peuples ne sont pas ennemis et que ce sont les régimes qui sont en conflit d'autres diront autre chose mais c'est ce qu'on va essayer d'analyser toutefois avant d'en parler je vais répondre à certains collègues certains amis surtout des algériens qui reprochent toujours à ceux qui critiquent l'algérie qui me reproche toujours le fait d'attaquer le régime algérien je vais essayer de répondre à cette question pourquoi donc c'est toujours au régime algérien qu'on reproche tous les malheurs qu'il y a eu entre les deux peuples la réponse à cette question bien entendu est très simple en fait ce conflit est unilatéral dans tous ses sens et toutes ses formes pour répondre à la question il suffit de poser la question est ce que le maroc a pris des démarches contre l'algérie en aucun cas jamais le maroc n'a pris une décision à l'encontre du peuple algérien ou à l'encontre du régime algérien le maroc a été toujours dans la défensive malgré toutes les provocations malgré toutes les insultes malgré toutes les provocations et attaques une hostilité qui dépasse les limites au point que l'algérie le régime algérien arme le polisario un groupe séparatiste terroriste qui a été créé de toutes pièces par le régime algérien depuis plus de 48 ans depuis plus de 48 ans l'algérie essaye de diviser le maroc jamais le maroc n'a essayé de diviser l'algérie depuis 48 ans l'algérie attaque le maroc diplomatiquement dans toutes les organisations y compris l'onu l'oua la ligue arabe la ligue des états islamiques toutes les organisations aussi bien internationales que régionales mais toujours le maroc dans la défensive bien entendu le maroc peut nuire et son degré de nuisance à l'algérie pourrait être mortel mais jamais le maroc ne l'a fait je parle du maroc officiel bien entendu les personnes sont libres d'exprimer leur avis personnel les particuliers les citoyens marocains ont le droit d'exprimer leur mécontentement et en le droit également d'essayer de contrarier l'algérie en lui montrant que nous aussi on peut être nuisible si l'algérie si le régime algérien n'arrête pas son hostilité certains me diront que c'est le maroc qui a été agressif contre l'algérie en premier en citant l'imposition des visas aux citoyens algériens je répondrai que c'est la seule fois où le maroc avait réagi mais c'était pour se protéger parce que il y a eu des attentats à marrakech qui visent la stabilité du pays et l'état marocain a été obligé d'imposer les visas aux algériens pour permettre de cribler les entrants les touristes qui arrivent surtout à travers la france pour la simple raison qui s'était avéré que ceux qui ont commis ceux qui avaient commis ces attentats de atlas isni était algérien de nationalité et qui s'était infiltré à travers la france bien entendu l'histoire a prouvé que le maroc avait raison et des officiers algériens des services secrets ont écrit des livres avouant la cette réalité confirmant que c'était les services secrets algériens qui s'étaient chargés de cet attentat un attentat qui avait choqué tous les marocains donc le monde entier a été témoin que le maroc n'avait pas pris cette décision que pour se protéger il y a même des officiers des opposants qui étaient des officiers au niveau des services secrets algériens qui l'avoue écoutant un d'entre eux expliquez ce que je viens de dire il se prévait le s'est en occursant à l'��傷atrice du pays de l'exemple des sois qu'ils vivent à travers la force de l'amor interneurs dans la porte de l'amor interneurs on touriste à la porte de l'amor interneurs en l'oeilizant jemandemats qui sont vous le monnaie de l'amor interneurs Voilà donc comment dit en arabe « « « C'est un parmi eux qui a témoigné que le Maroc avait raison dans cette décision. » Mais il faut avouer que depuis cette décision, le Maroc n'a cessé de faire appel pour reprendre les relations, pour réouvrir les frontières, bien entendu sur des bases solides et sur des bases de confiance. Mais en réaction, regardez la réaction de l'Algérie, toujours hostile, toujours elle attaque et toujours elle porte atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc par tous les moyens. Pire encore, l'Algérie, le régime algérien, a toujours considéré les appels du Maroc comme une faiblesse. Le régime algérien a toujours cru que le Maroc était en crise. Mais faute de réaction positive de la part de l'Algérie, qui n'a pas voulu permettre de développer le Maghreb, main dans la main, le Maroc n'a pas attendu. Donc le Royaume du Maroc a entamé les chantiers de développement. Le Roy Mohamed VI a développé le pays et en 20 ans de règne, le Roy du Maroc a pu faire du Maroc un pays développé, un pays puissant vis-à-vis de ses concurrents, un pays puissant face à ses adversaires, mais aussi un pays sur lequel les amis et les partenaires peuvent compter énormément. Et l'Algérie, malgré les richesses en gaz et en pétrole et toutes les richesses dont regorge le sol algérien, le régime algérien, au lieu de développer le pays, a dépensé toutes les recettes pétrolières et gazières pour attaquer le Maroc, oubliant de développer le peuple, oubliant les intérêts du peuple algérien, oubliant de développer les infrastructures, et en 20 ans, l'écart entre les deux pays, le Maroc qui se développe tout en tendant la main, et l'Algérie qui reste arriérée tout en attaquant le Maroc, l'écart entre les deux pays est devenu énorme, et ça a pésé très lourd sur les nerfs du régime algérien et des caporaux d'Algérie. Et toutes les étincelles dans ce conflit viennent d'Algérie, même les opposants algériens à travers leur chaîne YouTube, et à travers leurs publications, et à travers leurs interviews, le précise, c'est toujours Chengriha, ou les généraux d'Algérie, ou le président algérien, qui ne cesse d'attaquer, écoutant le témoignage de l'opposant algérien. « « Mais le problème, c'est que le majeur est qui a fait tous les problèmes. Tu veux tuer le majeur, tu pleines le majeur, tu parles, tu vas tuer le majeur et tu vas tuer le majeur. Et après il s'est passé à la partie de la majeur, tu vas tuer la majeur et les majeurs. Elle a comme un majeur et la majeur, non plus un majeur. J'ai dit que le majeur était en rade pour lui que tu as-tu que ça va être dans le majeur. voilà c'était un témoignage de l'un des plus amoureux de l'algérie l'un des plus ardents opposant de l'actuel régime d'algérie le régime qui règne depuis 1962 un régime qui a semé la haine entre les deux peuples et même à ce niveau ce régime algérien pointe du doigt le peuple marocain un régime qui fait sa propre propagande pour assurer sa pérennité une propagande qui voudrait selon leur hypothèse que ça soit le maroc que ça soit le peuple marocain qui déteste les algériens or c'est le contraire sur la réalité ce sont les algériens qui sont tout le temps provoqués pour agresser les marocains on se rappelle il y a moins d'un an les petits cadets de football lors de la finale de la coupe arabe lorsque un public provoqué par les militaires a tenté d'agresser les jeunes marocains sans défense et sans l'intervention des forces de l'ordre on se rappelle lors de l'ouverture de la coupe d'afrique des nations pour les locaux les slogans qui étaient répétés par des militaires intrus des services secrets algériens parmi le public on avait qualifié les marocains d'animaux on avait qualifié les marocains de singes le régime algérien militaire qui a tenté même au niveau de l'éducation d'instaurer des programmes qui sème la haine envers le peuple marocain qui prend les marocains pour des juifs des sionistes et dans l'éducation de tout jeune algérien on lui a calqué que le marocain et le maroc sont des colonisateurs et que c'est le maroc qui tente de prendre la terre des autres alors qu'en réalité c'est l'algérie qui détient des terres qui ne sont pas les siennes et que la france a tenté d'enlever au maroc pour le confisquer entre les mains du caporeau d'algérie pour lui permettre de continuer ses essais nucléaires au sahara et pour puiser le gaz et le pétrole dont regorge le sahara oriental marocain à l'opposé de ce que fait le régime algérien militaire au contraire au maroc le mahzen tel que l'appellent les militaires algériens ne fait jamais de la provocation pour agresser les algériens qui veulent visiter le maroc et c'est un témoignage aussi de tous les opposants qui avaient une idée erronée du maroc et qui lorsqu'ils ont visité le maroc ont été très bien accueilli malgré leur hostilité un touriste algérien il suffit qu'il atterrisse au maroc et dès qu'il est à l'aéroport il lui suffit de dire qu'il est algérien il est très bien accueilli parce qu'on a incarné au peuple marocain que les algériens sont des frères des frères de sang c'est des cousins que le colonialiste français avait essayé de diviser pour régner écoutant les propos de l'opposant algérien anwar melik qui raconte ce qu'il pensait du maroc est ce qu'il avait trouvé en réalité le jour où il a pensé visiter le royaume écoutant sans témoignage le royaume le royaume le royaume les Voilà donc, vous avez entendu Anwar Malik témoigner que s'il y a un peuple qui aime le peuple algérien, c'est beaucoup plus le peuple marocain. Et il précise que cela, malgré les crimes commis par le régime algérien envers les marocains, bien entendu là il renvoie à la marche noire qu'avait organisé Houari Boumediene en réponse à la marche verte, lorsqu'il a renvoyé 350 000 marocains. La matinée de la fête de Eid al-Adha alors qu'ils étaient en train d'égorger leurs moutons et en train de faire la fête des marocains qui ont été renvoyés, obligés à laisser tout leur bien, obligés à laisser leur famille, leurs enfants, leurs épouses ou leurs maris. Une catastrophe humanitaire que le régime militaire avait imposée, non seulement aux citoyens marocains, mais également à leur famille parmi les citoyens algériens. A mon avis, ce qu'avait opéré le régime algérien contre les marocains durant cette marche noire où il avait renvoyé 350 000 marocains. Ce qu'il a fait devrait faire l'objet d'une poursuite au niveau des tribunaux internationaux. La Cour de justice internationale devrait poursuivre ces criminels parce que c'est des crimes contre l'humanité que les militaires algériens avaient commis. Et malgré cela, le régime marocain n'a pas essayé de semer la haine parmi le peuple marocain. Il a laissé partir aux oubliettes cet acte criminel et il n'en a jamais fait un registre de commerce pour essayer de semer la haine entre les deux peuples marocains et algériens. Laissant l'opposant Anwar Malek en parler, c'est très intéressant comme témoignage. Il est-à-dire que les gens ne viennent pas dire que n'死ent pas de guerre, laité là-à-dire les gens, c'est une création de l'ensemble du monde, que toutes les gens qui ont puissent la haine, ils m'amènent de l'avons-à-dire que les gens ont puissent pas pour les deux mois. Ceux qui ont puissent la haine du hommage, c'est surtout un des hommes. parce qu'ils ne viennent pas, c'est une une vulniène quand ils sont des Ausrahams et que les gens ont puissent le hommage d'un. il n'y a bien une famille qui a car la réunion et c'est ce qui veut dire ils sont envers l'âge de mire 시quées il ne peut pas faire les gens sont envers l'agent comme ils sont envers comme ça il y a un peu de soeur de mire qu'ils ne peuvent pas revoir et quand on te l'entraper voilà donc c'était le témoignage d'un algérien un ardent opposant du régime algérien des caporaux les caporaux des services secrets français installés à la tête du régime algérien avec deux missions principales semer la division et la haine entre les peuples du maghreb et la deuxième mission bien entendu permettre à la france de garder la main sur les richesses de l'algérie pour en profiter à la place du peuple algérien et disons que jusqu'à maintenant après 60 ans de soi-disant indépendance le régime de caporaux a bien réussi sa mission nous y reviendrons avec plus de détails dans cette série que j'appellerai une analyse de la différence entre le maroc et l'algérie pour comprendre le différent entre les deux peuples le différent entre les deux régimes et le conflit entre l'algérie et le maroc bien entendu pour cette première épisode j'ai insisté à répondre aux propos de certains algériens qui me reprochent d'attaquer le régime algérien qui me reprochent de mettre tout sur le dos du régime algérien en essayant de défendre le maroc et le roi du maroc je défends le maroc c'est mon pays je défends mon roi parce que c'est mon roi et c'est le chef de l'état de ma nation mais j'ai mes arguments et je ne suis pas en train de défendre à tort resté branché sur akhbar el bled de hassan atlemsan nous reviendrons avec un rythme quotidien sur ce dossier et chaque jour on essayera de discuter les vrais problèmes dans dans leur profondeur et avec toute franchise bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlemsan avant de commencer je voudrais vous informer que nous venons de créer sur akhbar el bled deux chaînes annexes la première dite al jazair biououn maghribiyah l'algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisans un public très large sur akhbar el bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dite isli amazir morocco pour faire connaître la chanson amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'algérie sur le maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très belles chansons amazir la chanson amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez les restez branchés sur akhbar el bled de hassan atlemsan la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animés de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèle à akhbar el bled de hassan atlemsan n'oubliez pas de vous abonner à algérie aux yeux des voisins mais aussi abonnez-vous à isli amazir morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes in sha Allah Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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